C'est un tête-à-tête qui a toute sa raison d'être. En effet, il s'agit du Dr. Efraim Abouediadeh, représentant du programme des Nations Unies pour le Développement PNUD Kalemi, qui vient ce vendredi 3 mai 2024 à l'Assemblée Provinciale du Tanganyika pour prendre langue avec le président de l'Organe des Libérants en province, l'honorable Cyril Kim Pouawel. Il s'agit d'abord d'une visite de civilité à la première institution en province, mais aussi qu'il était question d'informer l'honorable président de l'arrivée de la représentante nationale du PNUD, chargée des opérations venues au Tanganyika essentiellement pour la remise des infrastructures construites dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires dans les territoires de Nyunzu. Nous venons de recevoir notre chef national des opérations, la représentante résidente du PNUD, chargée des opérations. Elle est dans la province pour la remise des bâtiments construites dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Nous sommes rentrés hier de Nyunzu où elle a remis symboliquement cinq infrastructures aux autorités de la province. Et comme elle devait reprendre route aujourd'hui pour Kinshasa, nous avons jugé bon de venir voir le président de l'Assemblée Provinciale pour les civilités. En effet, le programme de développement local est un projet initié par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, en cours d'exécution Tanganyika à travers cette ONG internationale, dont ses effets ne sont pas démontrés. Cependant, des difficultés sont énormes. Les réalités de la province en termes de l'accessibilité posent de sérieux problèmes, mais néanmoins, le PNUD s'est dit prêt à aller jusqu'au bout, a indiqué le représentant du PNUD Kalemi. Comme vous connaissez les réalités de la province, nous avons des difficultés liées à l'état des routes. C'est difficile d'acheminer les matériaux sur le terrain, mais on se bat tant bien que mal pour essayer de finaliser tout ce que nous avons commencé et puis de regarder les autres phases de la mise en œuvre de ce programme. C'est très positif. Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, le Dr Cyril Seveu, rassurant par rapport à tout ce que fait PNUD au Tanganyika dans le cadre du PEDEL, 145 territoires, tout en demandant au PNUD de venir appuyer l'Assemblée provinciale en renforcement des capacités des députés provinciaux nouvellement élus au Tanganyika afin de mener un contrôle parlementaire de l'action du gouvernement provincial avec professionnalisme. Donc le président de l'Assemblée provinciale a demandé au PNUD de venir en aide à l'Assemblée provinciale dans le sens du renforcement des capacités des députés nouvellement élus. Donc ça c'est une doléance que nous allons faire monter à la hiérarchie. Lui, et je pense qu'il a véritablement raison, il pense que les nouveaux parlementaires, les nouveaux députés ont besoin de ces capacités de pouvoir mener un contrôle parlementaire de l'action du gouvernement provincial. Il s'est rappelé qu'ici, les échanges ont été très encourageants entre ces trois personnalités qui se sont séparées sur une note de satisfaction avec promesse de se revoir s'inédier pour un terme de référence spécifique de ce renforcement de capacité que leur sera soumis par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kim Powell. Merci d'avoir regardé cette vidéo !